bonjour à tous dans cette vidéo je vous présente ma pizza faite à ma façon j'espère que la recette vous plaira je vous laisse la liste de l'ingrédient qui va suivre donc là pour commencer je vais diluer ma levure dans mon eau tiède donc voilà cette levure vous pouvez la trouver dans les centres commerciaux dans les carrefours sans problème c'est une levure déshydratée ensuite je vais réserver de côté en attendant de préparer ma pâte alors dans mon récipient j'ai mis déjà ma farine ensuite là j'ai une cuillère à café de sel je vais mélanger un peu le tout donc là ce que je vais faire je vais mettre une cuillère à café d'herbe de provence une bonne cuillère à café c'est facultatif après c'est au goût de chacun en tout cas pour ma part ça parfume vraiment la pâte c'est vraiment agréable donc là je vais bien mélanger ma farine et mes herbes en tout cas c'est une très belle recette de pâte à pizza très très tendre et très agréable à déguster avec les ingrédients qui vont suivre je vous conseille de suivre la recette jusqu'au bout là je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive si vous n'avez pas l'huile d'olive vous pouvez mettre d'autres huiles donc là ma levure a bien dilué ensuite je verse progressivement mon mélange tout en mélangeant progressivement merci 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 donc voilà j'ai bien mélangé ma pâte donc là pour pouvoir former une boule je vais humidifier mes mains pour éviter que ça colle voilà je vais bien rassembler voilà votre pâte doit être très molle et coulante ensuite là j'ai pris une boîte hermétique je vais mettre ma pâte à l'intérieur et je vais la laisser poser à peu près on va dire entre 1h et 1h30 donc dans une boîte hermétique c'est vraiment efficace vous allez voir après le résultat la pâte va prendre beaucoup de volume donc là en attendant que ma pâte est en repos je vais passer à la préparation de mes ingrédients pour ma pizza donc là je vais découper mon poivron très finement je vais vider l'intérieur merci Sous-titrage ST' 501 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 Là je vais diviser ma pâte en deux. Mon plat est huilé donc là je l'ai fariné pour pouvoir déposer ma pâte juste après. Alors je vais commencer à étaler ma pâte du centre vers l'extrémité. Ensuite je vais déposer ma pâte à pizza dans mon plat. Alors je vais étaler ma pâte progressivement, j'ai huilé mes mains, je vais le faire vraiment progressivement. J'ai bien étalé ma pâte, ensuite je vais mettre ma sauce tomate refroidie. Etalez votre sauce à l'aide d'un pinceau, ça va être beaucoup plus simple. Merci. Donc là je continue, je mets mon blanc de poulet et mes oignons, je les éparpille un peu partout. Je dispose mes pommes de terre coupées en rondelles. Puis mes poirons. Je continue là, j'ai mon blanc de poulet fumé que je vais éparpiller sur toute la pizza. La mozzarella que j'ai découpée en petits morceaux, pareil, je l'étale partout. Et je râpe mon morceau de gruyère, si vous voulez, vous pouvez mettre du parmesan ou autre, autre fromage à votre goût pareil. Je dispose toutes mes olives. Je mets ma demi cuillère à café de basilic. Et pour finir, donc là je vais mettre mon huile d'olive. Voilà, ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à mercredi pour une autre recette. Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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